La Société des eaux de Marseille s'équipe à titre expérimental de 4 véhicules 100% électriques. Ce projet ambitieux qui pourrait permettre d'équiper le parc de 30 à 40% de véhicules propres dans les prochaines années, s'insère dans les actions pour l'environnement pilotées par la direction sociétale de la SEM. Patrick Pasquet, responsable d'une flotte de 350 véhicules d'exploitation, argumente. L'arrivée à la Société des eaux de Marseille des premiers véhicules électriques s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable de l'entreprise pour répondre à des impératifs essentiellement environnementaux. Des réponses excellentes par rapport à ces enjeux, à savoir zéro émission de gaz à effet de serre, une indépendance quasiment totale par rapport à l'énergie fossile, parce qu'en France, la production électrique, c'est moins de 11% produite par des centrales thermiques à flammes. Donc tout l'intérêt d'avoir des véhicules électriques et également, c'est une bonne réponse sur l'annulation complète des émissions polluantes telles que le monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, suie, hydrocarbures, qui sont émises régulièrement par des véhicules thermiques. Et il faut savoir quand même aussi que c'est 40 000 décès par an qui sont causés justement par cette pollution essentiellement urbaine. La SEM s'équipe de véhicules électriques. Il est important de rappeler aussi quelques réponses qui ont été apportées par la Société des eaux de Marseille depuis 2006, où il y a eu l'adoption des biocarburants, l'expérimentation d'un véhicule hybride. Et en 2011, l'année dernière, nous avons adopté des scooters Stop & Go, équipés de cette technologie appelée également Stop & Start. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada